Je me présente, Mathieu Dumontet de K-Pop Performance, mieux connu sous le nom de CrossFit K-Pop. J'ai ouvert mon centre d'entraînement en quelque part 2008, où est-ce que j'ai signé l'affiliation CrossFit à ce moment-là. On était, je pense, j'étais le troisième, quatrième affilié au Québec à ce moment-là. Il n'y avait rien, le CrossFit, c'était pas connu, les gens n'avaient aucune idée c'était quoi, les CrossFit Games n'existaient pas. C'était vraiment une méthode d'entraînement qui était comme méconnue. Mais le CrossFit, moi je l'avais découvert sur une de mes missions parce que je suis un ancien vétéran. J'ai fait la Croatie, j'ai fait la Bosnie, j'ai fait Kaboul, j'ai fait Kandahar. Kandahar, c'est là que j'ai découvert le CrossFit, en espèce de Paris avec des chums, pour leur montrer que ça ne servait à rien et que c'était complètement inutile. Mais finalement, avec la gang de gars avec qui j'étais, j'ai vu l'impact et à quel point ça a changé notre approche sur notre santé, notre fitness en général. Je me suis dit, wow, il y a quelque chose derrière ça, je vais m'ouvrir un centre de CrossFit dès que je peux revenir au pays. Oui, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai ouvert, mon centre a grossi au fil des années, on a passé d'un 600 pieds carrés à 2000 pieds carrés. Nos méthodes d'entraînement ont changé, l'approche avec les clients a changé, on s'est adapté parce que le but premier de tout ça, c'était de supporter ma mission première. Moi, comme individu, je veux être une force positive. Je veux être une force positive auprès des gens pour leur permettre de développer, pour les influencer, pour que ce soit des meilleures personnes. Ça les rend des humains meilleurs. Je pense que ce véhicule-là, avec l'entraînement, ce véhicule-là, il est très fort. Il est très fort parce qu'on pense beaucoup à l'entraînement comme étant une histoire esthétique, mais ça, ce n'est pas la finalité. Oui, on va être en forme, on va être en santé, on va être capable d'opérer dans notre vie de tous les jours, dans tout ce qu'on peut faire. Parce que la finalité, ce n'est pas le gym. La finalité, c'est d'être un meilleur humain à l'extérieur. Mais à l'intérieur d'un gym, c'est un environnement contrôlé. C'est un environnement où est-ce qu'on peut aider les gens à se sentir mieux, augmenter leur estime, on peut combattre la dépression. J'ai passé au travers de plein de gens qui avaient des problèmes de dépression, des problèmes d'anxiété, que l'effet de gang, l'effet de communauté, la proximité avec l'entraîneur était une médicamentation qui était plus forte que ce qui peut se faire ailleurs. Ça les a aidés à augmenter leur estime. Le gym en tant que tel reste ça. On peut parler de personnes qu'on leur a donné une meilleure mobilité, qui avaient perdu des fonctions au niveau du corps, des gestions de poids, des affaires classiques. Mais présentement, ce qu'on m'empêche de faire, c'est qu'on m'empêche d'opérer et de répondre à ma mission originale. Puis, oui, je comprends, on est dans un état d'une pandémie, d'une crise sanitaire, appelez-la comme vous voulez, ça existe, c'est là. Des populations vulnérables ont été touchées, il y a eu des impacts, il y a des gens qui ont eu des impacts, qui ont des gens dans leur famille qui ont été touchés directement de près ou de loin. Des gens sont décédés, qui n'ont pas pu voir. Il y a un gros impact émotionnel là-dedans. Puis, je le comprends, puis le but, c'est pas de nier tout ça. Puis, c'est pas vouloir même de tirer la couverte de mon côté en disant, ah, mais je veux que les gyms soient ouverts, je veux que les gyms soient... Non, on est haut de tout ça présentement. Moi, présentement, je me suis dédié corps et âme à ce business-là depuis des années. Tu sais, on est rendu presque à 12 ans facile. L'impact auprès des gens, il est là. Mon gagne-pain, il est là-dedans. Ma passion, il est là-dedans. Ma passion de pouvoir aider les gens est là. Et là, présentement, d'une manière complètement arbitraire, on me tire mon gagne-pain autour du pied. J'ai aucune nouvelle, j'ai aucune idée de qu'en quelle direction ça va prendre, qu'est-ce qu'on va faire. Je me suis... J'ai été dans les premiers à être proactif auprès du gouvernement au début mars pour dire, let's go, on va envoyer des lettres au cabinet du Dr Arruda, au PM, à l'économie. On a monté une coalition, on a fait du lobbying, on a fait une manifestation devant du Parlement, on a tous fait les étapes du processus démocratique pour se faire entendre. Puis, en plus de ça, quand on a pu réouvrir au 23 juin, on s'est conformé. Moi, je me suis conformé, tous les gens de la coalition, on s'est conformé, notre distanciation, les mesures, un petit peu moins de gens au même moment. On a réduit, on a transformé nos business pour être capable de s'adapter, pour être capable d'avoir encore cet impact-là auprès de nos clients. Mais là, présentement, ce qui se passe, c'est que c'est complètement rendu arbitraire, on nous tire notre going point. Ma mission de pouvoir aider les gens, je ne peux pas la faire. Ça me brise le cœur d'avoir dû annoncer à mes clients mercredi soir passé, de dire, bon, c'était notre dernière classe, quand est-ce qu'on se revoit? J'en ai aucune idée. Ah, mais t'es donc bien des fétistes. Je le sais pas. Je le sais pas, parce que présentement, le signal, il est arbitraire. On ne sait pas ce qui va se passer à l'autre bout. Oui, c'est un nouveau virus, on ne sait pas comment ça marche, on bâtit l'avion en volant, toutes ces histoires-là, mais on manque de direction claire. Puis avec ça, je ne suis pas en mesure d'avoir un impact directement chez mes gens. Je veux pas que mes gens se médicamentent par eux-mêmes avec la SQDC puis la SAC. Pourquoi? Parce qu'au mois de mars, dans le confinement, ces deux grandes compagnies-là, ils ont ramassé des profits records. Ah, les ventes d'antidépresseurs ont augmenté, les listes d'attente pour voir un psy sont encore plus longues présentement. L'insuline, les ventes d'insuline ont augmenté. C'est tous des indicateurs qu'il se passe quelque chose de pas bien. Les gens qui sont revenus dans nos mains, ils nous disent tout, « Tabarouette, ça n'a aucun sens, Matt, c'est passé pendant trois mois, j'ai pris du poids, je file comme de la marde, je buvais à tous les soirs. » On peut pas s'en aller dans une direction, présentement, où est-ce que la solution est pire que le virus. Puis je demande pas de l'aide, je demande pas une notion spéciale pour nos entreprises, je demande juste de pouvoir opérer d'une manière claire. Je demande juste de pouvoir reprendre le contrôle de mes destinées. Parce qu'à la base, c'était ça le but. Je me suis parti en affaires, je vais être un moteur, je vais avoir le contrôle de mes destinées avec tout ce qui vient, puis les problématiques, je suis d'accord avec ça, ça fait partie du deal. Mais là, je ne peux pas opérer. Je peux pas opérer, puis je peux pas avoir d'impact auprès de ma clientèle. Je ne peux pas être le premier niveau de prévention de la maladie, puis d'être dans les premiers niveaux, puis les premiers opérants pour rendre une meilleure santé auprès des gens. Puis ça, ça me fait chier foncièrement.